Frédéry a été malade autrefois, très malade, sa mère a même cru qu'elle allait le perdre, un matin en ouvrant sa fenêtre, soudain le ciel lui a paru plus clair qu'à l'ordinaire, les arbres s'étaient couverts de feu, il se sentait bien, il était guéri, il est pour aujourd'hui les mêmes sensations, oui, guéri, il se dit guéri. Mais non, ce n'est pas fini, le gardien n'a pas trouvé les lettres que Balthazar lui a rapportées, et il vient les chercher, il est à bout de nerfs lui aussi, car l'arlésienne le trompe, elle se joue de lui, il prend à cet homme des envies brutales de l'étouffer, elle lui est fatale, il le sent, il a décidé de l'enlever, de courir les routes avec elle, il la mettra en travers de sa selle, il la tiendra bien. Il se réveille en lui, c'est encore pire que si je l'avais vue, elle-même, il est pris de fureur, il s'écrit, il y aura ici ce soir des femmes en larmes, il saisit un gros marteau, il se jette sur l'homme, on les sépare, il chancelle. En un instant, le vent mauvais s'est soulevé, rien pour Frédéric ne peut plus lui résister, il le dit lui-même. Maintenant, je suis perdu, tandis qu'on entend la farandole qui s'accroche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Les noces sont parlées.